Allez salut tout le monde et bienvenue chez Cody, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode des rétro du catch, un podcast spécial show rétro et c'est un plaisir de vous retrouver que ce soit en vidéo ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast pour ce podcast qui sera un podcast mensuel Vous les voyez à côté de moi pour la version vidéo, je ne serai pas tout seul pour faire ce podcast, je suis accompagné bien entendu de l'ancienne équipe de Pouromania à savoir Max et Fab, salut Max, comment ça va ? On est heureux de se retrouver Ça va ! Il faut savoir que, je le dis de toute façon Oui, de toute façon, je rigole dès le départ J'ai fait 3 minutes 30 où j'ai essayé de faire l'intro, je n'ai pas réussi, donc voilà, je n'ai plus l'habitude, c'est pour ça On va bien rigoler en tout cas Et toi Fab, comment ça va ? Bonsoir Cody, bonsoir Max La grosse voix est de sorte Oui, le mec a pris de l'expérience C'est clair, est-ce que toi tu l'aurais réussi dès la première fois à l'intro ? Moi ? Moi je suis nul en intro C'est pas lui qui fait les intros Je suis nul en intro, donc je ne les fais pas C'est vrai, c'est vrai, pour Dick Cassie, bien sûr Et donc du coup, c'est un podcast chez Cody, mais bien entendu en featuring avec Dick Cassie Et donc comme je l'ai dit, ça sera tous les mois un podcast mensuel On va vous retrouver pour parler d'un ancien show, c'est une idée qu'on a depuis quelques temps, depuis à peu près un an maintenant Même plus ! Oui, c'est clair, c'est clair Et donc du coup, voilà, aujourd'hui on se retrouve, c'est Wrestle Kingdom 11 On voulait commencer par ça, parce qu'en plus, c'est dans la période de Wrestle Kingdom 17 C'est un pay-per-view, un show qui pour nous est très marquant dans notre vie de fans de catch Ça a été, je pense pour nous, c'est à peu près pareil, je pense, notre premier show japonais qu'on a vu du début jusqu'à la fin, je pense Pour moi, oui C'est possible, ouais, ouais En tout cas, c'est un virage Ça a été notre porte d'entrée Voilà, voilà, c'était une porte d'entrée, vraiment, on a peut-être vu un peu de pourreux avant, par-ci, par-là Mais ça a vraiment été le truc qui fait, il faut qu'on se lance, quoi C'est clair Mais en show complet, comme dit Cody, c'était le premier pour moi Pour moi, c'était le premier totalement C'est probable aussi, ouais Et pour information, j'ai vu, New Japan World a été créé en 2014, en 2015, je crois Donc mine de rien, New Japan a été en avance là-dessus Et je crois que 2017, c'est le premier Kingdom commenté en anglais en live, je crois Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un truc comme ça Possible Si c'est pas le cas, il y a peut-être celui d'avant avec AJ Style, peut-être Peut-être aussi, oui Peut-être celui-là, peut-être En tout cas, le show, pour information, était commenté par, donc toujours Kevin Kelly, qui était toujours là Et c'était Steve Corino, le père du catcheur qu'on connaît maintenant Non, c'est marrant de dire ça comme ça, parce que Steve Corino, c'est quand même un catcheur très connu dans les années 2000 Mais actuellement, son fils, on le voit un peu partout, c'est Colby Corino, enfin un peu partout MLW, indépendant, je crois Ouais, je connais mieux Steve Corino que son fils, moi, personne Ouais, 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 c'est sûr, c'est vrai, c'est pas faux Bien entendu, le show, donc c'est New Japan Pro Wrestling Alors, on était bien entendu au Tokyo Dome, il y avait 26 192 personnes Ils ont fait beaucoup plus dans 2018 et 2019 Après, bien sûr, il y a pandémie, on verra ce que ça va faire cette année avec les restrictions, les cheers qui vont revenir, etc Oui, au final, ils reviennent, parce qu'au départ, c'était dit qu'ils ne seraient pas là et au final, ils auront le droit C'est clair, c'est bien Et donc, voilà, donc il y avait 26 000 personnes, c'était avant le gros, de toute façon, c'est ce qu'on a dit C'est un show qui est historique, parce que ça a donné envie à beaucoup de fans de s'intéresser à New Japan Pro Wrestling Et donc, c'est clairement, là, c'est un public très japonais Et après, le Wrestle Kingdom 12 a vraiment amené les fans européens, américains à s'intéresser à New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 12, c'est Jericho Omega ? Ou c'est le 13, j'ai un doute, tu vois C'est plus tard, ouais, c'est le 13 C'est le 13, c'est 2019, alors Pour moi, oui Ouais, je pense que la différence avec ce, vite fait, il y a la différence qui fait que les gens, vraiment, en tout cas en France, s'intéressaient beaucoup plus aux pourreaux C'est parce que, déjà, il y a eu le buzz Okada Omega, et il y a surtout aussi, en fait, c'est tout bête, mais il y a Cody Rhodes Ouais, aussi, bien sûr C'est tout bête, mais c'est pas forcément le match de l'année, mais c'est tout bête, mais ça a fait que ça a amené un nouveau public Je ne suis pas sûr, moi Moi, en tout cas, ça m'a attiré l'œil pour aller voir C'est l'apport des stars, d'une star comme Cody Rhodes, qui, voilà, avait quitté WWE vers 2015, 2016, quelque chose comme ça Ouais, juste avant, ouais Et derrière, il va en indie, il commence à rejoindre le Bullet Club, etc Ça peut donner aussi, voilà, une envie de s'y intéresser pour certains fans Ça peut être un cas Et puis aussi, l'accessibilité, parce qu'on l'a dit, c'était en live sur le New Japan World Et également en live sur TV Acai, donc ça a toujours été le cas pour New Japan, mais c'est bien de le répéter, quoi Et Omega, Jericho, c'était bien le 12 C'était bien le 12, ouais, c'était l'année d'après, ouais C'est Naito, Jericho, le 13 Ouais, et c'est Tanashi, Omega, pour le titre Le 13, ouais, pour le titre Le 13, et le 12, c'était Okada, Naito, le main event Ouais, effectivement, effectivement, c'est vrai Donc voilà, pour cette petite présentation A chaque fois, on reviendra, parce que c'est aussi l'objectif de remonter un peu dans l'histoire On expliquera un peu pourquoi il y avait eu ce match, etc Ça ne sera pas toujours facile pour nous de retrouver aussi également Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, pourquoi il y avait eu ce match et tout Mais voilà, on va essayer de faire de notre mieux pour vous présenter tout ça Donc on y va tout de suite avec le premier match officiel de la carte Bien entendu, en tant que dark match, pardon Il y avait le New Japan Rumble Match Bon voilà, je ne vais pas dire qu'il y avait C'est toujours un match pas très important Et je ne vais pas dire le gagnant, parce qu'on va éviter de le citer Voilà Le début de carte, c'était donc un match, on va dire, sponsorisé On peut le dire ça comme ça Par l'anime Tiger Mask W Qui était un anime qui est sorti en 2016 Et donc c'était un match de promotion, tout simplement, pour cet anime Pour ceux qui ne sont pas au courant, Tiger Mask, c'est de base un manga Ils en ont fait un personnage du côté de chez All Japan avec Saitaima Et après, voilà, c'est un personnage qui a été racheté par New Japan Il y a eu Tiger Mask, etc, etc Et donc là, c'était un show pour promouvoir, comme je l'ai dit, l'anime Qui était sorti une année avant du côté du Japon Je ne pense pas que ça a été diffusé en Europe ou en France J'en ai jamais entendu parler, en tout cas Ça n'a jamais été traduit, je crois pas Ouais, je crois pas Peut-être en manga, à l'écrit, peut-être Ça m'étonnerait Ouais, ça m'étonnerait Je ne crois pas, non C'est vrai que des mangas animés sur le catch traduits, il ne doit pas en avoir beaucoup Déjà, des mangas animés sur le catch, tout court, il ne doit pas non plus en avoir plusieurs Mais bon, voilà, donc Tiger Mask Donc là, ce n'était pas Tiger Mask, le personnage de Tiger Mask 4 C'était un dérivé, c'était Tiger Mask W Ou W en français Et il faisait face donc à Tiger The Dark Qui est un peu l'ennemi de Tiger Mask W dans l'anime C'était deux catchers qu'on connaît très très bien derrière les masques C'était Kota Ibushi et ICH ICH, à cette époque-là, cartonnait pas mal On entendait beaucoup parler C'est après qu'il a commencé à avoir une petite carrière chez New Japan en tant que démasqué Je ne pourrais pas vous dire s'il avait déjà eu une carrière avant ICH chez New Japan avant ce match-là Ceci, il y était Il y était, ok Mais en tout cas, voilà, donc là, c'était intéressant On se dit, on a Kota Ibushi qu'on a ICH Ça peut donner un bon match Au final, j'en avais pas vraiment beaucoup de souvenirs de ce match-là C'est un opener qui est très lambda On sent que les mecs sont à 60% de leur capacité, je pense Et encore Ouais, et encore, c'est vrai Et donc voilà, donc pas vraiment de surprise Le match est là pour mettre over l'anime Donc c'est Tiger Mask W, donc Kota Ibushi Qui remporte ce combat C'est un match qui est, voilà, opener assez sympa C'est assez court, j'ai pas le temps devant les yeux 6 minutes 6 minutes, ouais, c'est ça Effectivement Donc voilà, bon, c'est un petit 3 sur 5 pour moi Mais c'est rien, c'est pas ça qui nous intéresse sur cette carte, clairement Ouais Max ? Non, clairement pas C'est très très lambda Et c'est étonnant quand on connait les deux qui sont sous le masque, comme tu disais Ils ont fait vraiment le strict minimum C'est décevant, tu vois Moi, je me rappelais plus non plus de ce match-là Et je sais pourquoi maintenant Ouais Et en se préparant à le regarder Tu te dis, bon bah on va se taper un Ibushi et C.H. pour démarrer le show On va se mettre bien C'est clair Et il y a la déception du match qui est vraiment très très lambda Parce qu'on va revenir aussi sur le fait que moi j'avais énormément de très très bons souvenirs Sur pratiquement toute la carte Il faut le dire, même si le mine even a marqué les esprits Bien sûr Mais on fera un résumé à la fin Si on a été déçu ou pas Ça sera plutôt intéressant Fab sur cet opener Très très lambda Malgré les très bons catchers C'était vraiment On est là pour la promo En fait de l'anime C'est drôle là Parce que le premier show qu'on avait fait C'était Destiny 2005 de Noah je crois Je crois que c'était le 2005 C'est marrant On avait typiquement le même match hyper promo Avec je ne sais plus qui C'était Ricky Marvin d'un côté Qui était habillé en je ne sais plus quoi En Black Mask Ouais c'était le Tiger Mask de Noah en gros Ouais et tu avais Kotaro Suzuki de l'autre côté On avait eu un bon match par contre Sur une histoire d'anime aussi C'était pareil C'était Black Tiger C'est marrant que c'est quelque chose d'assez récurrent On n'en a pas revu récemment Genre de promo dans le catch Ça se fait beaucoup au Mexique Toujours Avec eux ils ont les sponsors Les sponsors avec Marvel Ouais c'est carrément les sponsors C'est Marvel C'est Hero del Vickingo Habillé en Spiderman Oui voilà Après là c'était aussi parce que L'anime est démarré Ouais Oui il fallait lancer la promo C'est ça Il n'y a pas forcément Je ne sais pas C'est eu de nouveaux animés Sur Tiger Mask Qui se sont lancés Je pense pas Peut-être s'il y en a un nouveau encore Avec une autre lettre Ou une autre signification Peut-être qu'ils nous résorferont Peut-être Peut-être Mais après voilà C'était un produit Qui était très centré Produit japonais New Japan à cette époque là C'est vraiment un prêt Que ça s'est beaucoup Internationalisé Donc là on voit un peu La différence entre le produit Actuel et le produit De 2017 Bien sûr Donc voilà pour ce match Qui sera vite oublié Le match d'après Ce match là J'en avais des très très bons souvenirs Et clairement J'ai pas été Voilà J'ai eu J'en aurais toujours Des très bons souvenirs Après l'avoir revu C'était le match Pour le titre IWGP Junior Heavyweight Tag Team Donc Les Young Bucks Matt Jackson Et Nick Jackson Qui étaient les champions Contre Ropongi Weiss Beretta et Rocky Romero Rocky Romero Qui étaient les gagnants De la Tag League Junior 2016 Qui avait eu lieu Donc en décembre 2016 Comme actuellement Et ils avaient gagné Contre S.I.H. Bah oui Et Ishimori Qui était encore chez Noah A cette époque Il n'était pas signé New Japan Ouais Non il n'était pas signé New Japan Donc voilà C'était le 5 novembre 2016 Qu'ils avaient gagné Donc ils avaient droit A leur match Contre les Young Bucks C'était deux équipes Qui se connaissaient bien Ils s'étaient rencontrés Je crois dans la Tag League Un peu avant Mais ils s'étaient surtout Rencontrés du côté De chez Ring of Honor Si je ne dis pas de bêtises C'est là qu'ils avaient Une espèce de storyline Entre les deux équipes Chez New Japan Je crois qu'ils avaient dû Avoir un ou deux matchs Avant Non non Ils en ont eu pas mal aussi Chez New Japan Pas mal aussi d'accord Pas forcément que les 2v2 Ouais voilà Avec plus de monde Mais en 2v2 Ils en ont eu quelques-uns aussi Ok D'accord Donc voilà Donc Ces deux équipes Qui étaient quand même Très axées Ring of Honor à ce moment-là Même si on les voyait Quand même chez New Japan On a un match Qui est clairement Ce qu'on peut s'attendre D'un Young Bucks Heal A l'époque Parce qu'il faut le dire Là on est en plein Dans le Bullet Club Qui est lidé Par Kenny Omega Avec les Bucks etc Et voilà On a les Bucks Qui veulent tricher Avec des décomptes À l'extérieur Au début etc Les Bucks qui dominent Puis après On a les spots Dans tous les sens Ça va dans tous les sens C'est vraiment très très bon Ça n'a pas vieilli Mais c'est pas trop étonnant C'est là qu'on se dit Que Rocky Romero Et même Franchement Même Beretta Ne vieillissent pas trop Et les Young Bucks Encore moins Franchement Non c'est vraiment Un très bon match Match à recommander Je pense J'ai mis un bon petit 4 sur 5 Pour moi Max Ouais bah je suis comme toi Je suis à 4 J'ai marqué J'ai mis 4 375 Petit 4 moi Mais c'est le vrai opener C'est le vrai opener C'est le vrai opener du show C'est tout ce qui ressemble A un opener En tout cas De chez New Japan Donc on oublie La petite promo manga Et on part vraiment Sur le show Avec cet opener là Et quand tu dis Ils ont pas Pas beaucoup vieilli En même temps Ça fait que 6 ans Ouais c'est vrai C'est une éternité De toute façon Mais Rompongi Je sais que tu les aimes Beaucoup De toute façon Cody Et effectivement Déjà à l'époque Ils sont très très bons Et le fait Qu'ils se connaissent bien Avec les Bucks Ça se sent dans le match Et c'est très agréable C'est ça Et il y a deux spots De fin Qui sont assez impressionnants Où il y a Beretta Qui fait un topé Con Niro Tout seul Dans le vide Il s'éclate la gueule Contre le sol Directement Et derrière Rocky Romero Est tout seul Il arrive à s'échapper Il fait un backslide Pour gagner le match Donc victoire surprise Des Rompongi Weiss Et je crois Il y aura un match retour Et perdons les titres A nouveau Je crois Un truc comme ça Ouais On avait regardé ça Je ne sais plus Je t'avoue Je vais te dire ça Toi Fab Ce match Est-ce que tu es d'accord Avec nous ? Ouais Je suis à 3,75 Moi je n'ai pas de souvenirs Du tout de ce match En fait Je l'avais complètement oublié On passe un bon moment Après voilà Ouais C'est C'est le début De la montée en puissance Des Unbox Même s'ils étaient déjà Des stars En termes de tag team Là C'est une vraie montée En puissance Et ouais Dans ce match On passe vraiment Un bon moment C'est vraiment exclusif Dommage Dommage Étonnant que Rompongi Weiss Au final N'ait pas plus décollé Que ça plus tard Ils ont eu Ils ont un plafond de verre Et ils n'ont jamais été signés Non plus Ouais Mais même en dehors De New Japan Il y avait Rage qui était encore fort Il y avait Il n'y avait pas encore A EW Mais il y avait D'autres choses à faire Et ils n'ont jamais Eu ce plafond de verre Et ils n'ont jamais Ce n'était pas l'idée De Vince A l'époque non plus Ils sont petits Pour VVE Si je ne dis pas de bêtises Il y avait eu un match Retour pour les titres Heavyweight Cette fois-ci Non ? Il n'y a pas eu ça ? Alors déjà Pour les titres juniors Effectivement Ils le perdent Contre le Suzuki Gun En mars Ils le récupèrent En avril Et la revanche Elle est A Dominion En juin Contre les Bucks Et les Bucks Récupèrent Ouais Ok Donc effectivement Mais ils n'avaient pas eu Un match pour les titres Des Bucks Quand ils étaient heavyweight Ou un truc comme ça Je crois Il y avait eu C'est possible Je regarde Non ça n'a pas l'air D'accord C'était des matchs Des fois qu'on se dit On aimerait bien les revoir Après Ils en ont fait Chez All Elite ? Ils en ont fait un Chez All Elite En février C'est ça 2022 Effectivement Mais non non Un très bon match A conseiller clairement Si vous aimez le catch Actuellement Et que vous n'avez jamais vu Ce match là Ça fait partie des matchs A revoir Franchement Totalement Pas grand chose à rajouter On enchaîne avec Le match pour le titre Never Openweight Six Man Tag Team Et c'était un 4-way Godhead match Donc c'est un match Où deux équipes commençaient C'est des équipes de 3 C'est pour le titre Trio de New Japan Pour Westling Et donc dès qu'il y avait Une équipe éliminée Il y avait une autre équipe Qui venait Et une dernière équipe après Donc c'est un match Qui est assez haché Même s'il est parti Entre chaque équipe Et pas si mal que ça Je trouve Attention Je précise Il a bien dit haché Haché Il n'a pas dit haché Effectivement Et on a quand même Des bons noms C'est l'une des raisons Aussi Que certaines phases Du match Est quand même excellent Parce qu'on a Dans la première équipe On a David Finlay Ricochet Et Satoshi Kojima On a également Chaos Donc c'est Jadot Yoshihashi Et Will Osprey Voilà Quand on voit l'évolution Du bonhomme Je ne connais pas Voilà Il va aller loin Je pense ce mec Il va aller loin Je te le dis Je le sens bien Un anglais ? Ouais Boulette Club On a Bad Luck Falet Yujiro Takahashi Et un petit jeune aussi Qui ira loin aussi Angman Page Non ça vous dit rien Toujours Débrouille ouais Ça serait pas un cow-boy Si je crois Cow-boy shit Tout comme ça Ouais Ça me parle Et la dernière équipe C'est Losingor Benabless Des Rappones Bushi Ebile Et Sanada Voilà Donc c'était la grande période On va dire Enfin la grande période Les débuts Des L.I.G Est-ce que Je ne sais même pas Quand L.I.G a commencé C'est pas les débuts C'était avant C'est pas les débuts Mais on va dire Que là ils étaient bien établis C'était leur meilleur moment Je dirais que c'est L.I.G c'est 2015 Ouais C'est ce que j'allais dire Fin 2015 Fin 2015 Ouais Mais ouais On va dire que c'est là Ils ont commencé à s'installer Ebile et Sanada Après ils ont eu leur règne Où ils ont gagné Les deux Tag League Etc Après Ebile est sortie De L.I.G Ouais Parlons pas de ça Parlons pas de ça Donc bon Je ne vais pas revenir sur le match Le match en lui-même C'est vraiment un match Pour continuer le show C'est un fourre-tout Ouais ouais C'est pour mettre Tous ceux que tu n'as pas pu mettre C'est ça C'est ça On a eu Comme je l'ai dit Quand t'as au spray Au compte page Bah voilà C'est pas mal Comme je l'ai noté dans mes notes Ils vont aller loin je pense C'est le meilleur moment du match Je crois que oui Oui C'est possible Je crois que c'était le cas C'est effectivement le premier match Ouais Chez New Japan Premier match tout court Même il n'avait pas fait de tag avant Rien Rien du tout Premier match au Japon Tout court Donc Cody Rhodes Ce qu'on appelait à l'époque Uniquement Cody Il y avait l'histoire de nom Des droits Des droits Avec WWE Et il faisait face à celui Qui sûrement sortait Ça devait être sa première année Hors Young Lion je pense Je Peut-être que je dis une bêtise Mais en tout cas Bah C'est possible Je pense que ça doit être vers là Allez au pire Si c'est pas le cas C'était l'année avant Mais en tout cas C'était Je pense que c'était Ses débuts de carrière Hors Young Lion Ça m'a l'air En tout cas Ouais Il avait fait la tag league 2016 avec Tana Où ils n'ont pas 0 points Donc non Je pense qu'il était déjà pu Ouais Ouais Effectivement Bon En tout cas c'était Juice Robinson Contre Cody Voilà On va dire que c'était Le début de l'internationalisation De New Japan Avec un mec comme Cody Il y a eu G Styles quand même Oui Il y a eu G Styles Ouais mais c'était pas pour Pour s'internationaliser quoi Ouais mais G Styles Il n'était pas un mec VVE Qui était arrivé Oui je suis d'accord Cody il avait sa carrière Même s'il n'avait pas non plus Une grande carrière Chez WWE Comme on l'a toujours rappelé C'est un peu l'arnaque Cody au final Quand tu réfléchis bien Ouais il a un peu Façonné sa légende Ouais voilà C'est ça Il s'est écrit sa carrière Tout seul Mais bon voilà Donc on a eu un match On va dire à la Cody Surtout à cette période là C'est assez lambda Il faut l'avouer C'est pas bien C'est pas terrible C'est vraiment pas terrible Il n'y a pas grand chose À Voilà Qui vont rester dans nos mémoires Clairement il y a l'entrée de Cody Voilà Comme d'habitude Et encore à cette période Il était brun Donc ça je trouve que Niveau charisme Ça change pas Il manque quelque chose Après peut-être Parce qu'on est habitué Au fait qu'il soit blond Mais je me souviens Quand il était revenu brun Une fois Chez F-Dub Contre Brodilly Pour redevenir face Et puis Re-blond derrière C'est ça C'est ça Bon voilà C'est Cody quoi Victoire bien entendu Avec son Crossroads De 75 C'est vraiment pas fou Ça c'est pareil C'est là qu'on se rend compte Qu'au final Si tu prends T'enlèves le Repos Le début de carte C'est quand même Compliqué Un peu poussif C'est clair Effectivement En parlant de match poussif On va en reparler Ring of Honor World Title Parce que bien entendu New Japan Était lié avec Ring of Honor On en a parlé pour les Bucks Et Repos Donc là c'était le match Revanche De Peu de jours avant C'était le match Revanche De Final Battle 2016 Kyle O'Reilly Con Adam Cole Alors si vous avez jamais vu Ce match Kyle O'Reilly Et Adam Cole A Final Battle Au Hammerstein Ballroom Pour Final Battle 2016 Allez le voir Plus que celui là Voilà Parce que Un bon petit match Le match à Final Battle Le public est à fond Ils se sont déplacés Pour ça entre autres Parce que c'était le main event Là il faut le dire Le match est vraiment pas dégueu Mais le public S'en branle totalement Balera C'est même Quand on voit l'entrée De Adam Cole Qui fait Adam Cole Bébé Adam Cole Bébé Tout le monde s'en branle C'est vraiment Ah oui Non mais il n'y a pas de son Enfin si il y a l'image Mais il n'y a pas de son Tout le monde s'en bat les couilles Vraiment C'est là Ok c'est qui les Ouais c'est ça C'est ça Bon et Je pense que c'était des catchers Qui n'étaient pas non plus Des catchers installés au Japon Non du tout Donc les mecs ne les connaissaient pas vraiment Il y a quelques réactions de temps en temps Le match en lui-même est bien Mais Après tous les matchs comme ça De titres rapportés D'autres fédérations Ça n'a jamais marché Rappelez-vous Impact Enfin T&N à l'époque Quand ils étaient en partenariat avec NJP Qu'avaient ramené des Jeff Hardy Tout ça Pour les combats Ça n'a jamais fonctionné C'est clair Peut-être le Kurt Angle Tanahashi Non il n'y a pas eu une histoire comme ça Ouais mais t'avais un mélange avec quelqu'un Tu vois Quand tu ramènes vraiment juste Là ça ne marche pas C'est clair Même le Wrestle Kingdom Le Wrestle Kingdom TNA à New Japan C'était une catastrophe Ouais c'était pas bon C'était horrible à voir Ouais effectivement Donc voilà Bon c'est pas un mauvais match Mais clairement oubliable Si vous n'avez jamais vu De Kyle O'Reilly Adam Cole Avant NXT Tout le bordel C'est pas celui d'aller voir Allez voir Sharing of Honor Voilà C'est clairement ce qu'on peut Déçu encore C'est un match forcé sur la carte C'est des bons adversaires Mais on l'a forcé Pour le partenariat Sans rien Sans Ouais et puis aussi Les Wrestle Kingdom A cette période Duraient 7 heures Donc il fallait C'était pas utile en fait Ouais Et encore Parce que le match Il dure 10 minutes Ouais c'est vrai Ils ont même pas beaucoup de temps Tu vois Un petit Ring of Honor 10 minutes C'est terminé Mais tu balances Deux no names au Japon Pour les japonais Sans aucune construction C'est complètement débile en fait C'est clair C'est vraiment Donc voilà Donc moi j'ai mis 3.25 Match à oublier A oublier Et voilà Mine de rien Début de carte Poussive Ouais Et c'est pas totalement fini C'est pas totalement fini Effectivement Il y en a qui fait mal Ouais On va enchaîner avec le titre HiWGP Tag Team On le sait Chez New Japan C'est pas non plus là Où il y a les meilleures équipes Généralement Donc là c'était Guerrilla of Destiny Tamatonga et Tangaloa Contre les Great Bash Hill Togima Kabe Et Tomohaki Honma Contre Chaos Tomohiro Ishii Et Toru Yano Voilà Euh Voilà La GBH avait gagné La Tag League Chaos avait perdu Contre Great Bash Hill Et Guerrilla of Destiny Et Tamatonga et Tangaloa Etait les champions J'imagine que Pareil Il y avait Il y avait une histoire Je sais que Yano Avait volé les titres A Guerrilla of Destiny Donc voilà En gros Les Guerrilla of Destiny Avait dit Bon bah Vous vous avez gagné Eux nous ont volé nos titres On va vous rencontrer Vous deux En gros C'était soit La construction du match Si vous voulez Un combat pour le titre Voler les titres Ouais c'est ça Bah prenez Yano avec vous Et en plus C'est Yano qui remporte le combat A la fin Avec un low blow Je crois Et puis un roll up rapide Il y a des Il y a des faces pas mal Je me souviens Qu'il y a des face à face Entre Ishi et Makabe Qui sont plutôt sympas C'est rien d'exceptionnel C'est des close lines Comme ça Mais Mais c'est encore une fois C'est assez oubliable J'avais pas passé Un mauvais temps non plus J'ai mis 3,25 Voilà Pareil Mais encore décevant Ouais C'est trop long C'est trop long Et c'est déjà trop long C'est 12 minutes C'est même pas long Non mais en soi La longévité de la carte Toute cette partie là Oui Trop longue en plus C'est pas utile C'est clair Et puis on a une attente Pour le titre Junior heavyweight Voilà c'est ça Et donc retour de Hiromu Vraiment mis en avant Et tout ça Et première défense de Kushida Kushida qui avait gagné le titre Je sais plus contre qui On l'avait regardé aussi Mais j'ai oublié de le noter Je vais te dire ça tout de suite Mais voilà C'est une construction assez basique On va dire Chez New Japan On a eu l'habitude De voir ce genre de De retour D'excursion Et gros push On l'a vu avec Bah il y a peu de temps Shotaomino par exemple Même s'il a pas Il a pas gagné le titre Derrière Mais le titre de Il est arrivé très très fort Mais c'est un push Ouais Jay White Pareil aussi Bien sûr Encore plus gros push C'est énorme C'est clair Et donc c'est sur Bushi C'est Bushi Ok Ok ouais Bon S'il l'avait pris à Kushida Déjà Ah ouais S'il l'avait pris à Omega Mais voilà S'il l'avait pris à Kushida Vous voyez partout Ouais Bah de toute façon Kushida c'était l'ace De cette période Et c'est le début D'un passage de témoins Entre les deux Ouais c'est C'est le début Comme tu dis C'est pas terminé Non Parce que là c'est son Quatrième titre Il en gagnerait un cinquième Sur Hiromu Ouais Ouais non non Cette histoire a duré Et clairement nous Dans l'idée A Brossal Kingdom 17 Ça aurait dû être À nouveau ça J'étais persuadé Que ça serait ça Est-ce que là On peut supposer Effectivement Que la maladie Qu'il a eu A empêché ça Ouais On ne saura jamais Mais dans notre esprit C'était sûr Que c'était Hiromu Comme Kushida Qui était prévu Bah moi dans mon esprit Ils vont le faire Mais à la deuxième journée De Russell Kingdom Peut-être Ou alors peut-être Ce sera Dominion Peut-être Ce sera totalement décalé Mais ils vont refaire Un incontre Je pense Il y a une belle histoire A raconter C'est sûr Tout comme tout Elijis était totalement Il Donc on a un Hiromu Qui est inconnu Un peu au bataillon Alors les gens le connaissent Bien entendu Mais je veux dire C'est pas le Hiromu Qui vend énormément Comme maintenant C'est pas le super-héros De maintenant C'est ça C'est le heel C'est le mec Le jeune Qui arrive Qui veut Battre l'ace Kushida Et donc on a un Hiromu Qui est agressif D'entrée de jeu Qui attaque Kushida Pendant son entrée Et tout ça Le match est vraiment Très très bien booké Ça va sur un bon rip Il y a des bons spots Le côté technique Comme d'habitude De Kushida Alors il y a un petit botch Sur un Rana Par-dessus la troisième corde Je crois que c'est Hiromu Qui botch Ou quelque chose comme ça Mais voilà On sent qu'Hiromu Il est pas encore A son niveau Qu'on a connu plus tard Il faut le dire C'est sûr C'est bon C'est déjà bon Mais effectivement On sent que c'est Son retour Et qu'il est pas encore Totalement à l'aise Après comme tu dis Il est aussi face A l'aise de la compagnie Pour son retour Donc c'est pas non plus C'est ça A mon avis Il fait pas trop le malin Ouais c'est clair C'est clair Donc non c'est normal Et victoire donc De Hiromu Qui remporte ce combat Donc premier retour Enfin retour Et il gagne le titre directement Donc voilà Il vient s'incruster directement Dans la division junior Il gagne avec le time bomb Ça reste vraiment Un très bon combat Et historiquement parlant Je trouve que c'est intéressant De le re-regarder Parce qu'on voit aussi L'évolution de Hiromu Entre maintenant Et après Tout ce qu'il a eu Entre la blessure Les Covid longs Les autres blessures La prise de poids Etc Etc Et voir l'évolution De Hiromu Et revoir Son premier combat On va dire En tant que Hiromu C'est assez intéressant C'est le genre de truc Que j'aime faire Et pour le coup Moi j'ai trouvé Le combat vraiment bien Bon voilà C'est Kushida Hiromu Donc 4.25 pour moi C'est un très très bon combat Max Je suis à 4.25 aussi Je suis d'accord avec toi Sur Hiromu Mais celui Je retiens du combat Pour moi c'est Kushida C'est Kushida Moi qui m'a le plus Plus dans le combat On sent qu'il est là Il connait son métier Son côté technique Etc Est très agréable A regarder C'est vrai que Comme ça fait longtemps Qu'on voit moins Kushida Ça fait toujours du bien De voir Kushida A ce niveau là Et à cette époque Il était au top Ah il était au top là A ce moment là C'est clair Et je suis à 4.25 aussi Sur ce match Fab ? 4.25 aussi C'est intéressant Comme tu dis De voir l'évolution De Takahashi Son premier gros match Et C'est aussi je pense Qu'à l'époque Il faut se remettre en situation Mais c'est un énorme choc En fait Que Takahashi gagne Je pense que Pas grand monde Aurait peut-être parié Sur sa victoire Sur Kushida A ce moment là Donc ouais Ça c'est un gros choc Et c'est Ouais C'est les débuts Takahashi Il a encore un peu de travail Mais il est déjà Assez bon C'est un très bon pari Malheureusement Il va avoir Sa grave blessure Qui va un peu gâcher tout Mais Oui c'était vraiment Le projet Pour remplacer Kushida Et non 4.25 Vraiment très très bon Et j'ai revu Il n'y a pas si longtemps Que ça Je dirais Il y a un an ou deux Son match Son premier combat Contre Dragon Lee En 2018 Je dirais 18 Quelque chose comme ça C'était C'était pas mal C'était pas mal Pas le match De la blessure Le match de la blessure C'était aux Etats-Unis Je m'en souviens Mais bon voilà Max Je vais te laisser présenter Le prochain combat Parce que c'est un peu Ton protégé Donc je me dis que Je me sens un peu obligé Hiroki Goto Ça c'est le protégé Afable T'aurais pas dû dire Ah oui merde Pardon C'était Goto Contre Katsuyo Rishibat Ouais Quel plaisir Bah oui Effectivement Dernier Resident Kingdom Je crois Bah Non Parce que depuis Il a fait Nerita Ouais mais bon Ça compte pas Ah bah si Moi je peux te dire Que pour moi Ça a compté Et puis Quand on va le voir Gagner le nouveau titre KOPW Parce que vous avez vu ou pas Ouais Quand KOPW Il y aura une ceinture Bon la ceinture est dégueulasse Pour l'instant Mais ils ont dit Qu'elle allait peut-être changé Mais au moins C'est une ceinture C'est plus un trophée C'est clair C'est clair Et peut-être qu'on le verra Dans le Rambo Cette année Ah qui sait Pourquoi pas Du moment qu'on le voit Moi je suis content C'est clair Donc ouais Info importante Shibata était au top Au top Au top Pas chez New Japan Mais en Angleterre Max Ouais Il était champion Refpro encore à l'époque Ouais c'est ça Ouais J'avais un doute Il l'avait perdu Il le perd juste après Sur Zack Saber je pense Ouais Et juste pour information Refpro Nous on en avait parlé Je sais plus quand Quand on avait parlé De ce show extraordinaire Ou dans Mercredi Je sais plus quand Bref Que RKJ avait pris le titre A Osprey Ils ont remis sur un japonais Avec Greto Khan Cette fois-ci Qui a pris le titre à RKJ Bon Non il n'a pas pris le titre à RKJ Il est blessé Justement Ah il est blessé D'accord C'est Zack Zodiac Qui a défendu D'accord En représentant RKJ D'accord Mais par contre C'est bien Greto Khan Qui est champion D'accord Il y a une storyline Je comprends mieux le booking Alors D'accord C'est parce qu'il a S'il s'est blessé à la main Non c'est ça Ok Oui le poignet péter je crois Ouais le poignet péter Il ne pouvait pas défendre Du coup Après Greto Khan Champion Refpro Ça baisse un peu de niveau Quand même Après Shibata On se pré Exactement Ouais mais bon C'est une construction Ouais ouais Mais après ça reste sur le fait Bon on parle d'actualité Mais voilà mais Greto Khan Il a été là-bas Pendant son excursion Il est connu des fans C'est pas n'importe qui C'est pas un no name C'est bien que ça soit lui Que d'autres je pense Ouais ouais Mais bon voilà Mais donc Shibata Cette période Et Max Tu pourras me le confirmer Je pense Dans un gros point De sa carrière Il est peut-être Peut-être pas à son maximum Parce qu'il a été Sûrement mieux avant Mais C'est ce que vous allez dire C'est dur à dire Parce que au final Sa période NJP Depuis son retour Parce qu'il était dans les années 2000 Mais son retour C'est en 2012 Il fait un peu de tag Avec Sakuraba Et après il se lance Un peu en solo Mais la période On va dire 2014 A 2017 Est très bonne La totalité Tous les climax Qu'il fait Il fait des masterclass Dans deux ou trois matchs A chaque fois du climax Est-ce que c'est vraiment Sa meilleure période Catch-esquement parlant J'en sais rien En tout cas C'est là Où il va enfin Être mis en avant Après effectivement Ce titre Never Qu'il défend aujourd'hui Et ce titre rêve pro Qu'il a Et qu'il perdra Dans Konzak Saber Au 45e anniversaire Pour aller vers En gagnant La New Japan Cup Contre Bad Luck Fallet Pour aller vers Okada Le match que Beaucoup de monde connait Si vous ne le connaissez pas Allez le voir Qui donne un peu La fin de sa carrière Avec la blessure Mais oui On arrive Par obligation Quand on connait la suite Au paroxysme De sa carrière Ouais c'est clair C'est clair Effectivement Non mais Et moi Je me souviens qu'à l'époque C'était la première fois Que je découvrais Shibata Et j'étais habitué Aux catchers Voilà Très colorés Pas habitué A voir juste un mec en slip Je me souviens toujours D'Antoine Antoine Bernard Que j'avais regardé Le show avec lui Et qui m'avait dit Tu vois ce mec là C'est The Wastler Voilà Sa gimmick c'est juste D'être catcher Et effectivement Il la tient bien Tu vois Super à la gimmick T'es catcher Bah ouais Bah c'est ça Sa gimmick c'est The Wastler J'essaie Et face à lui On n'a pas parlé De son adversaire Mais Hiroki Goto Lui il était loin De son prime Son prime c'est 2009 C'est ça ? 2009-2010 Ouais ouais Bien avant ouais Effectivement Mais il fait un très bon match Il fait un très bon match Je vais vous laisser parler En premier Je vais vous laisser parler En premier Qu'est-ce que t'as pensé Du combat Fab ? Vraiment cool C'est vraiment Les meilleurs J'ai pas eu la chance De connaître vraiment Shibata Dans son catch Je l'ai découvert plus tard Donc j'ai pas cette hype Qu'un max forcément Mais non C'est vraiment très bon Et contre Goto Je trouve que ça Là c'est peut-être Le dernier grand match A part les choses Qu'on avait avec Yoshi Hashi Qui était intéressante C'est le dernier grand match Qu'on va voir de Goto Dans sa carrière depuis Il aura fait quelques bons matchs Dans des climax Encore Pas à ce niveau-là Pas à ce niveau-là Parce que là T'as Shibata en face aussi Ouais voilà Donc c'est vraiment Un match exceptionnel à voir Je suis à 4 et demi Sur ce match C'est complètement dingue Ah ouais Après voilà Qui déclate Oui non non C'est sûr Mais je trouve Je trouve ça manque Alors c'est peut-être Mon côté un peu Voilà Mais je trouve ça manque De complexité C'est vraiment juste Deux mecs qui se frappent la gueule Alors c'est le but C'est le but On est d'accord Mais j'avais vraiment Ça fait partie des matchs Où j'avais des grands souvenirs Et j'étais Avec mon expérience Que je me suis fait aussi Un peu déçu Alors ça reste pour moi Un 4 Ça reste un très bon match A voir Mais je trouve que Dans ce genre de combat Toi j'ai vu bien mieux Au final Après je le compare moins Voilà je suis à 4 et demi Mais c'est sûr que maintenant Moi aussi J'ai vu des Qu'on a vécu des moments À Noah Avec Go Avec Keno Avec tous ces matchs Exceptionnels Qu'on a eu Voilà Nakajima Tous ces matchs exceptionnels Qu'on a eu C'est en dessous Forcément Mais on les avait noté 5 Quasiment tous Donc forcément Mais Ça reste un très bon match Ça reste un très bon match Et c'est Il reste deux autres matchs derrière Il reste les deux main events derrière C'est quand même assez fort C'est ça C'est pas le main event C'est ça Et le Team Never Porte vraiment son nom Enfin dans l'idée De pourquoi il avait été créé Parce que c'était Le titre où normalement Le premier champion C'est Masato Tanaka Pour ceux qui s'en souviennent pas Donc bon voilà Toi Max T'es comme Fab Ouais je suis entre vous deux Je suis à 4,25 Ouais On retrouve les classiques De Pouromania C'est bizarre Non Normalement je suis en dessous de toi Oui Il y a 0,5 Là c'est Shibata Donc bon c'est pas pareil Mais oui non Moi j'ai adoré ce match là Je trouve que Goto est très bon dedans Effectivement aussi Il fait un très bon match Après C'est aussi dû à l'adversaire Clairement Qui fait ça On sait aussi que Shibata Ok il met des coups Mais il est capable d'en prendre aussi Et du coup Ses adversaires le font aussi Ça lui vaudra d'autres problèmes Mais non Le match est très très bon Un Shibata Dans le texte Moi effectivement Je suis comme toi Cody Je le découvre là Donc je le découvre en fin de carrière Hélas Donc je rattraperai ensuite Ce qu'il a fait bien entendu Mais je le découvre ici Et moi qui étais un grand fan de Loki Parce que kicker Parce que différent des autres Pour ce style là et tout Je retrouve un peu ça chez Shibata De toute façon Dans ce côté violent dans les frappes Qui me plaît beaucoup Mais avec Un charisme bien supérieur A un Loki Ce charisme simple On ne sait pas comment l'expliquer C'est la simplicité avant tout Voilà Il n'y a aucune fioriture Et vous savez souvent ce que je dis Moi dans les matchs Plus il y a de fioritures Moins je les aime C'est comme ça Et ce catcheur là J'ai l'impression qu'il représente Du coup ce que je préfère Et je le découvre comme ça Et je me dis Putain Je suis trop content De voir sa carrière Maintenant Bon ça durera 3 mois 4 mois Dommage On va enchaîner Avec le match Intercontinental Ouais si je vous ai demandé Vos notes Et tout Donc Tetsuya Naito Contre Hiroshi Tanahashi Et là on est obligé Pour parler De parler un peu Du titre intercontinental Pour les fans de New Japan Qui ont moins de 2 ans De fans on va dire C'était il y a 2 ans C'était 2020 4 janvier 2021 C'est 2021 La fin du titre Ok d'accord J'étais persuadé Ça fera 2 ans En fait c'est à ce moment là Où ils disent Il n'y a plus Il n'y a plus les titres Ouais c'est ça Parce que c'est Naito Qui les regroupe en 2020 Mais ils le gardent Pendant un an Ils les ont Et à partir de 2021 C'est le nouveau titre Qui arrive Et qui englobe les deux C'est ça Et c'est une longue histoire Entre les deux Alors ça a commencé Quand Naito était Young Lion Et Tanahashi T'es déjà la big star De Lace Plus ou moins Peut-être pas cette période Mais en tout cas La grande star De New Japan Pro Wrestling Et au G1 Climax 23 Donc en 2013 Naito gagne son premier Climax Contre Tanahashi Alors c'était pas le Naito Qu'on connait maintenant Et qu'on a connu A cette période là Donc on a dit en 2015 Avec son retour C'est le Naito Babyface Qui gagne contre Tanahashi Ça marche pas trop Il revend en excursion Du côté du Mexique Entre autres avec Rouch Et la Sombra Donc Andrade Il crée Lossinger Benabless Et quand il revient au Japon Il crée donc Lossinger Benabless Derrapon Et avec un côté Vraiment Bas les couilles Tous les japonais Là je m'en bats les couilles Le titre Je le gagne Je le jette en l'air Je m'en fous Enfin Tout un côté Badass de Naito Qu'on retrouve plus maintenant Parce qu'il est face aussi Enfin Il a toujours Enfin Il est tweener Il a toujours ce côté un peu Il est nonchalant maintenant Mais il a plus ce côté rebelle En fait C'est juste nonchalant Je suis d'accord avec Enfin maintenant c'est la nonchalance Moi déjà à la base de Le titre je m'en fous Là je le balance Ça a jamais marché sur moi Mais alors là maintenant Oui c'est surtout de la nonchalance Moi je m'en souviens Que ça m'avait vraiment intrigué De me dire Tiens le mec il respecte pas le titre Et tout ça C'est le genre d'histoire Que j'aime beaucoup Et l'histoire elle est simple Même quand on comprend pas En fait C'est que t'as le mec Et là il s'en bat les couilles Du titre et machin Et t'as le gros babyface Qui veut récupérer ce titre Etc quoi Ça c'est un peu général au Japon Pour ceux qui ont peur De s'y mettre au Japon Les histoires sont assez simples Ouais Il n'y a pas besoin De comprendre le japonais C'est expliqué par les gestes Par la façon d'être des personnages C'est clair Voilà Et du combat C'est clair Bon sur le match en lui même On a un match Naito Tanahashi Voilà Où c'est clairement Du travail de la jambe Du sailing parfait Des retours Un sprint final vraiment cool Le match est assez long aussi Je dirais 25 Ouais voilà 25 minutes Quelque chose comme ça C'est ça Moi j'avais Des très très bons souvenirs De ce match là Et c'est ce qui m'a fait aimer Le style à la japonaise On va dire À la Tanahashi Dans l'idée All Japan Actuel Pour essayer de Voilà Muto Tanahashi Tous les mecs comme ça En gros Bah Muto à l'époque Je ne te parle pas de Muto maintenant Même s'il essaye toujours De faire ça Mais bon on n'est pas là Pour parler de ça Mais ouais Non mais Moi j'avais adoré à l'époque Et franchement Je trouve que c'est un incroyable match Alors qu'il va être éclipsé Par rapport au Main Event Mais ça reste pour moi Un match à rattraper Dans un style totalement opposé On va dire Au Main Event aussi Parce que les deux catchers Et surtout Kenny Omega Donnent un style Beaucoup plus US Dans le Main Event Mais ouais Plus rapide Mais là on a un match Vraiment pur japonais Avec une construction lente Un selling Une hit sur les jambes Très très cool Avec des réponses de Tanahashi Etc Etc Et toujours cette attitude De badass de Naito Moi j'ai adoré ce combat Je suis un gros 4,5 Je pense que vous êtes moins Mais après On a vu la différence Entre nous trois Parce que moi je suis plus Dans ce genre de combat Et vous êtes plus Dans les mecs Qui se rendent dedans Même si on adore ça Au final On peut apprécier Chacun des combats Des autres styles Mais voilà Mais moi j'ai adoré Victoire de Naito Qui conserve Et donc qui bat Tanahashi Donc qui remporte Ce grand combat Contre Tanahashi Derrière il y a eu Il a été champion Intercontinental Pendant pas mal de temps Je crois encore Naito Je vais te dire ça Normalement je l'ai mis là Je ne sais plus Où je l'ai mis Mince Oui c'est ça Je l'ai retrouvé Bah il perdra Contre Un certain Hiroshi Tanahashi Ah il perd contre Tanahashi Dominion Donc c'est ça Dominion en fait Ça a continué Les histoires de World of Kingdom Bah du coup Oui apparemment Kushida Hiromu Okada Omega Bien entendu Non Non mais pour moi Un super combat Fab Kushida Hiromu Effectivement Ouais je passe un bon moment Après c'est vraiment pas Je suis à 4 C'est ça C'est très bon techniquement Après c'est pas forcément Le type de match Que je préfère Tanahashi Naito C'est typiquement Les catchers Que j'aime moins Dans le style Chez New Japan Ce qui est assez paradoxal Parce que c'est typiquement Le style originel De New Japan Mais c'est pas ce qui va me plaire le plus Je passe un bon moment C'est 4 Parce que c'est propre Le public Qui Le public aide beaucoup Aussi à rentrer dedans Donc on rentre dedans Mais C'est pas ce que je vais préférer le plus Après c'est un bon 4 Quand même C'est cool Mais c'est vraiment pas les catchers Et le style qui m'intéresse C'est typiquement Le style New Japan C'est pire en plus C'est clair Moi c'est ce qui m'a fait aimer Le style New Japan C'est clair On a encore une fois Comme toujours Chez New Japan Une carte ultra complète Avec plein de styles différents Ça a toujours été le cas Depuis on va dire 2013-14 Je dirais Avant c'était très Ouais depuis Okada Depuis Okada C'est vrai Max ? Je suis comme Fab Je suis à 4 aussi Pour les mêmes raisons que lui C'est pas le style de match Que je préfère Vous le savez très bien Par contre Ce match là Cette année A mon avis Je suis plus à 3 et demi Qu'à 4 Parce que Tana n'est plus le Tana Qu'il était Parce que Neto Effectivement Plus ça va Et plus il gonfle Donc ce match là En 2017 Est beaucoup plus intéressant A regarder Qu'un Tana Naito maintenant Ça reste lent Mais c'est quand même Beaucoup plus rapide Que ce qu'ils sont capables De faire actuellement Et surtout un Tana En forme Qui fatigue bien entendu Et là Il était encore très en forme Ouais c'est clair Et puis vraiment Moi ce côté badass De Naito Qui lui manque maintenant Je trouve Vraiment Le public le déteste à fond Puis il y a toute une histoire Quand il était babyface Que ça a pas marché C'est pour ça qu'il a tourné le dos Et tout Donc c'est vraiment Très cool Et pour moi C'est vraiment un match à rattraper Donc voilà Donc je pense C'est ce qui termine La review de Ce Wrestle Kingdom C'était très très bien On vous dit Au mois prochain Portez-vous bien Main event IWGP Heavyweight Title Katsushika Okada DG Style Il passe poids lourd Et il prend sa place Ken Umege Voilà le projet Qui gagne le Climax En 2016 Et donc Qui va défier Kazushika Okada Qui a un reign Extrêmement long C'est son grand reign De je sais plus Combien de jours Avant les ballons Ouais Avant sa crise Voilà Un jour Peut-être qu'on reviendra Sur ce Reign de 720 jours Ouais 720 jours C'est fou Deux années C'est hallucinant C'est hallucinant ouais Mais Moi bon J'en avais bien entendu Le match je le connais Je dirais pas Spot par spot Mais je pense que Depuis 2017 J'ai du le voir Entre Allez Je vais prendre une fourchette Très large Mais entre 10 et 20 fois Voilà Je crois que ça devait être Ma 12 13ème fois Je sais plus exactement Là Quand on l'a revu Sachant que je l'avais revu Peu de temps après Pour préparer ma vidéo Des matchs marquants Donc En 2-3 mois Je l'ai revu Voilà Pendant Dans 2-3 mois Je l'ai vu deux fois Et C'est un classique Ça fait partie des matchs Qui Vont jamais vieillir Qui resteront toujours Un incroyable moment A vivre Que ça soit avec des amis Tout seul Avec votre copine Votre copain Peu importe Vivez-le Si vous l'avez jamais vu C'est un match A voir une fois dans sa vie Des personnes l'aiment moins Pour des raisons Qui a le côté Beaucoup de nire folle Ça nire folle beaucoup Sur les finishs Et tout ça Je crois que Il y a un nire folle Sur Est-ce qu'il nire folle Sur le Rainmaker J'ai un doute maintenant Je crois pas Je crois pas Non non pas sur l'Américain Mais par contre Je crois que Okada nire folle Sur le finish Non plus Non non plus Ok Déjà un doute Mais en tout cas C'est pas celui-là Celui-là ça va encore Ouais Bah c'est plus C'est vrai que t'as raison C'est plus sur les L'égalité quoi Le time limit draw Le time limit draw Mais en tout cas voilà Ça reste un match marquant Pour beaucoup de monde Et pour moi c'est toujours le cas Pas de play-by-play Parce qu'il se passe beaucoup trop de choses Le match dure à peu près 40 minutes C'est ça On se voit dans 2h30 Ouais c'est ça Le match dure à peu près 40 minutes Oui un peu plus même je crois Un peu plus Fab si tu l'as sous les yeux 46 46 ouais Donc oui Match qui est dans l'histoire Qui est rentré dans l'histoire Et qui restera dans l'histoire Moi j'adore ce combat Ça fait partie de mes De mes matchs Entre les deux Donc ils ont eu 4 matchs Pour le moment ensemble Avec tout ce qui se passe Sait-on jamais Ça reste partie Je pense Comme c'est la première fois Que je l'ai découvert Tout ça Ça reste gravé dans mon cœur En tant que Première fois que j'ai vu Omega et Okada Pratiquement Donc pour moi C'est peut-être mon meilleur match Même si La victoire d'Omega Dominion Ça reste un moment Incroyablement marquant Ouais des 4 Je pense que c'est celui La victoire d'Omega Dominion Que je préfère Mais comme tu dis Celui-là c'est le premier Donc il est marquant Il est arrangé Aux côtés Des Mizawa Kobashi Celui de 2003 Notamment Dans les matchs Comme tu dis Qui vieilliront pas Et c'est sensationnel C'est sensationnel Ce qu'ils font Parce que c'est 46 minutes Il y a 25 minutes Ou 20 minutes Peut-être J'en sais rien De sprint final Ouais c'est clair C'est plus un sprint C'est un semi-marathon La finale On l'a re-regardé Avec Max Nous deux Parce que Fab L'a regardé tout seul Donc aussi Tu l'as peut-être Pas vécu comme nous Même si je pense que oui A la différence peut-être Du match d'avant Mais quand on l'a vu Il fait Ah là c'est le sprint final Et je regarde le temps On était à 20 minutes De combat Ah ouais D'accord Mais c'est vrai Et c'est pas comme si Les 20 minutes d'avant Était lente De toute façon Faut pas rêver Mais le sprint final Est fou C'est ça qui est fou C'est que ce match là Quand tu crois Que tu vas pouvoir Te faire chier un moment Il te sorte un spot Qui te relance tout le temps C'est ça T'as pas de coupure Très peu de coupure En tout cas Et c'est fou C'est fou Le cardio des mecs C'est fou Ah ouais Non mais c'est un match Qui reste dans l'histoire Fab Ouais ouais Clairement C'est un match historique Juste pour la petite histoire Ouais bah c'est Okada C'est le grand règne d'Okada Qui a surpris tout le monde Quand il est Quand il est son méga push Chez New Japan À ce moment là Il devient l'un des plus grands champions Depuis longtemps Ce qu'on a dit C'est que ouais Omega il gagne Le flag max Mais c'est le premier Kaijin Il a gagné Oui t'as raison de le rappeler C'est pas n'importe quoi Le match C'est la fiche de Le seul Non Jay White Non Jay White Non Pour l'instant il l'est toujours Jay White il a eu la mallette Mais il a gagné sur les bouchées Ouais Non c'est ça Et je pense que c'est un match Il est exceptionnel Je suis à 5 Je n'ai juste pas photo Vous avez bien raison On ne l'a pas dit On est tous à 5 Mais bon voilà Mais c'est un match Je pense que c'est quand même Un match référent C'est un match Un match historique Et pour toute une génération C'est un match référent C'est complètement dingue On en parle encore Sans arrêt Et vu que c'est le premier Comme tu dis J'ai du mal Toujours à comparer Ils sont tous bons En fait Je n'ai pas envie D'en donner un plus Qu'un autre Il y a l'émotion D'Ominion Ou Omega gagne C'est beau Mais en soi Ils sont tous exceptionnels Mais c'est le premier Donc pour moi C'est celui que je me rappelle Le mieux Et oui C'est vraiment un match référent Pour l'histoire du catch Et pour toute une génération Je pense C'est un tournant Qui nous a amené jusque là Et peut-être On en parlera Mais là On en parlera Il y a un autre Qui pourrait Marquer une nouvelle génération Ouais ouais Mais tu vois Si on fait Ce qu'on a fait Nous sur internet Pour Omania Les podcasts Vous avez lancé D'Ikasi Si j'ai fait les regues C'est grâce à ce match là Ça commence là Ça commence là Et Bah oui Ça commence là Franchement La référence Ça commence là C'est Toute la base En tout cas Nous en France Pour nous Pour nous trois Pour Saru Je pense Pour beaucoup de monde En tout cas En France Saru un peu avant Un peu avant Fois c'est 2014 Il découvre Comme ça Ouais Ok Mais bon Et voilà Ça reste un match référence Qui a mis en place Les choses Où on en est là maintenant Et même Qui a peut-être mis en place C'est tout con Mais qui a peut-être mis en place A EW derrière Et si on découle les choses En fait C'est C'est ce match Qui a fait Que tout a changé Dans le monde du catch Et A rebattu toutes les cartes Au final Si on en découle tout C'est une des raisons Pour lesquelles On voulait faire cette review De toute façon C'est le côté charnière Que ça a eu pour nous-mêmes Déjà En premier lieu Mais comme Defab aussi Pour on a l'impression Quand même pour le catch Ce moment charnière De ce Omega Qui arrive A faire face à Okada Et à faire un match monstrueux À Wrestle Kingdom Qui ouvre des portes Un peu à tous les américains À venir regarder le Japon Et aussi à nous européens Au final Parce que nous Tous les trois De toute façon On n'était déjà pas Que sur VVE A l'époque bien entendu On était beaucoup Sur Héro-H Ou CZW Ou à regarder De l'ancien catch Pour attraper Tout ce qu'on avait raté Mais pas Ou Tienney Mais pas forcément Beaucoup au Japon Juste à piocher Quelques matchs Par-ci par-là Mais sans s'y intéresser A fond Et c'est ce match-là Charnière Ce show-là charnière Qui nous a donné envie Et qui nous a fait basculer C'est clair C'est clair Non mais bon Voilà C'est un show Qui est dans l'histoire Pour Grâce à ce match-là Si Vu que c'est un mélange Un peu chez Cody Dikessi On fait un top 3 A la fin Allez Soyons fous On peut On peut Bon numéro 1 C'est Kenyomega Okada Sans aucun doute Sans problème Moi numéro 2 Et c'est là Il y aura une différence En fonction de vos styles Parce que moi numéro 2 Je vais mettre Naito Contre Hiroshi Tanashi Vous j'imagine C'est Goto C'est Goto Shibata C'est Goto Shibata Et après Sur le 3ème On aura le même On aura le même Ça va être Kushida Hiromu Je pense Mais si on me place Le tag junior On aurait le 4ème Pour moi Je le mettrai 4ème Et 5ème T'as n'a acheté Naito En vrai Si vous voulez rattraper ce show Et peut-être pas tout le show Parce que c'est vrai Que c'est aussi compliqué Il y a le tag team junior Il y a le titre junior heavyweight Never Intercontinental Et heavyweight Vous commencez par le titre junior Si vous avez le temps D'aller le choper dans la carte Après vous vous placez Avant le match Titre junior Hiromu Kuchila Et vous défilez le reste C'est clair C'est disponible sur New Japan World Et vous avez une semaine gratuite Je crois Sur New Japan World Ah peut-être Ce serait peut-être Le moment de le croire Au niveau de Wrestle Kingdom Voilà Donc vous pouvez voir Tous les Wrestle Kingdom Même les moins bien Et vous faire votre temps Non mais vous faire votre petite culture Ou revoir Et vous pouvez profiter De Wrestle Kingdom aussi Et il y a un truc aussi Que je conseille de faire Si vous avez à peu près 6 heures Ou vous avez juste envie De glander devant la télé Non mais ça peut arriver des fois Si vous êtes seul Et que vous avez envie De glander pendant 6 heures Regardez-vous Les Okada Kenny Omega Dans l'ordre D'affilé Moi je l'avais fait Il y a 2 ans J'en avais fait 2-3 ans Bon vous avez pas besoin De 6 heures Il exagère Non mais je dis 6 heures Si vous regardez les entrées Si vous allez pisser un coup A 4 heures Si vous faites autre chose A 4 heures tout simplement Oui Non mais bon Voilà Parce qu'il y en a un notamment Qui dure 30 minutes Parce qu'il est dans le climax Oui oui Mais sinon les autres Oui oui 6 heures c'est un peu trop Mais bon allez Je suis un Marseillais-Breton Non mais en vrai Je vous le conseille Parce que Les 4 matchs Sont hyper intéressants Et il y a toujours Des rappels Aux anciens matchs Et tout Donc c'est vraiment Voir d'affilé Ça permet d'avoir tout en tête Et c'est vraiment cool Donc après ça demande du temps Une bonne après C'est clair Après vous n'êtes pas obligé De le faire dans la même journée Non Il n'y a que des connards À casquettes qui font ça Bon très bien En tout cas voilà Est-ce que vous avez été déçu De ce show De le revoir Est-ce que vous vous êtes dit J'avais des Des meilleurs souvenirs que ça Je n'avais pas souvenir De ce moment de creux Moi aussi Pareil Je n'avais pas ça Mais par contre Dès qu'on part sur le titre junior Après c'est C'est fait d'artifice J'ai gardé le positif aussi J'avais vraiment occulté Le négatif Je l'avais oublié Et le positif C'est exceptionnel Mais même après avoir revu Je garde toujours le positif Oui c'est clair Ça serait intéressant Pas maintenant Mais plus tard peut-être De revoir Dominion Alors c'était 2017 2018 Qui est considéré Comme le meilleur show New Japan ever Je crois Il me semble Celui de la victoire d'Omega Ah oui Mais je crois que tout le show Est incroyable aussi Oui 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 mais je pense Qu'il pourrait être battu Par un certain show Qui arrive bientôt A mon avis Qu'on voit la carte C'est vrai Bon en tout cas Voilà Ça termine La review de Wrestle Kingdom Mais ça ne termine pas Tout à fait l'émission Parce qu'avant chaque Avant chaque fin d'émission On va faire un tirage au sort Et c'est ce qui va nous dire Tout simplement Qu'est-ce que ça va être Le prochain show Qu'on va chroniquer Donc vous aurez Peut-être le temps Entre temps Pendant le mois De le regarder Etc Sachez juste une chose Qu'il y a peut-être des chances Qu'on enregistre plusieurs Dans un mois Ça peut arriver Peut-être un, deux, trois On verra Et si vous voulez les avoir Dès qu'ils seront finis Vous pouvez les avoir En étant membre de la RebuFamily Ça vous permet d'avoir Les podcasts Dès qu'ils sont disponibles Et sinon ça sera Tous les mois Donc pour le mois Donc ça sera fin janvier Du coup Vous l'avez compris Pour le mois de janvier On a donc Une petite boîte Max Sachant que Petite précision On a On a enlevé Volontairement Les shows New Japan Qu'on a présélectionné On vous dit pas Qu'est-ce qu'on a présélectionné Voilà On a présélectionné Mais on a enlevé Pour pas être redondant Les shows New Japan Et ainsi de suite Pour chaque compagnie Pour info On a présélectionné J'ai pas le nombre De shows en tête Mais par contre Sur 17 17 fédérations différentes Donc on a plus d'un an D'émission Donc déjà Sur 17 fédérations différentes On a au moins Un show de chaque Le but ça serait aussi Sous cette vidéo Que vous mettiez vous Des shows Que vous pensez charnière Que vous pensez important Sur On va dire pas Après 2015 Ouais ouais On va dire pas Ou vraiment S'il y en a un Qui vous donne envie On est allé On est allé 1er janvier On est allé jusqu'à 2017 Allez 2017 max Allez Voilà Et donc Mettez-nous Des shows Qui vous intéressent Peut-être Qui sont déjà Dans la présélection Peut-être qu'on n'y a pas pensé Et qu'on aura envie De les rajouter dedans Pour peut-être Tomber dessus À un moment donné Donc faites-le Ça nous intéresse beaucoup De savoir Quels sont les shows Que vous avez envie de voir Et évitez de vous spoiler Au passage Avant de Si vous voulez regarder la carte Évitez de vous spoiler avant C'est encore plus beau Si vous ne connaissez pas Les shows La moitié des shows Moi je ne les connais pas Bah ouais Non non Moi je les découvrir C'est clair Nous on a choisi En regardant les cartes C'est des shows Qu'on a estimé Qu'ils étaient Historiquement parlant Important Voilà Parce qu'on s'en rappelle tous Pour diverses raisons Soit parce qu'on voulait Un show de cette fédération là Où on n'avait pas mis Dans la liste Donc on a été voir un petit peu Et donc le but Voilà C'est que vous nous en donniez d'autres On vous dira Si on en prend On ne vous dira pas lesquels Ouais Pour toujours laisser le suspense Et voilà Et puis on va démarrer Par le tirage Et le tirage Donc le show Pour le mois de janvier Donc ça sera Ah ouais Tu fais comme ça Dans le Money in the Bank C'est beau ça Attention Vous me dites stop Bah stop Allez-y Allez tire-moi ça Tire-moi ça Et ça sera Ah bah on reste dans du récent Rêve pro Summer Seasler 2015 Ah Un petit rêve pro Un petit rêve pro Du 14 juin 2015 Ça va être intéressant La carte vous verrez Sur le moment Parce que là Comme ça en tête Je ne m'en souviens même pas La regarder sans me La présélectionner C'est que ça doit être bien Ouais 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 C'est clair Du coup ouais En Angleterre 2015 Ça sera intéressant De voir aussi L'évolution du circuit anglais Et tout ça Alors ça doit être Un des shows Les plus récents Qu'on a dans la présélection Ouais je pense Totalement Mais je ne sais pas Si on le dit Fab On le dit C'est juste le main event C'est un petit couac Mais Il y a quelqu'un Qu'on n'a pas envie de voir peut-être Ah ouais ouais Il y a peut-être Un petit Marty Scal Non ? Ouais peut-être Ouais merde Tant pis C'est le passé C'est le passé Donc il y aura En dark match Pardon Excusez-moi Un certain Tommy End En dark match Contre Josh Bodom Ouais Ouais Josh Bodom Je ne sais même pas qui c'est Ça ne me dit rien Enchaîne Enchaîne Jack Michalski Michalski Et Joel Redman Affrontent les révolutionnistes James Castle Et Sha Samuels Ok Ensuite on a Tomohiro Ishii Qui affronte Big Damo Ouais Ça peut être pas mal Ouais Ça va être de la tendresse Roderick Strong Affronte Shinsuke Nakamura Un match pour le refro British Cruiserweight Au meilleur des trois tombés Je crois Will Osprey Contre Matt Seidel Je ne sais pas pourquoi On a pris ce chelot Il n'a pas l'air Très moyen On va passer trois heures De temps mauvais Voilà Colcabana et Grado Affrontent les Legion of Lords Gideon Gray Et Richie Gauche Gideon Merde Donc voilà Bah oui Non mais ça sera Donc le mois prochain En tout cas Merci à vous De nous avoir suivis Merci à vous les gars C'est un plaisir De refaire un podcast Avec vous Donc voilà Comme ça Ça va être Tous les mois Fin du mois A peu près C'est ça En tout cas Merci à vous N'hésitez pas A laisser vos commentaires Et également A le partager Que ce soit en version audio Et vidéo Je le rappelle Mais si vous nous découvrez Tous les mercredis Pour le mercredi C'est mon podcast Où je parle d'actualité En général Et si vous voulez Plus de précision Sur certains shows C'est Déclic et déclaques Dikessi Donc en live Tous les dimanches Et après Mis en replay Également Sur la chaîne YouTube De Dikessi Et également En version podcast Sur les comptes De chez Cody Donc voilà Si vous vous parlez Plus des shows En profondeur En tout cas De ce que vous avez vu Mais plus des matchs Comme moi Je parle plus d'actualité En général C'est ça Exact Comme ça On se complète En tout cas Merci à vous C'était un vrai plaisir Comme on dit chez moi Banzai Et surtout N'oubliez pas Soyez curieux Ça faisait longtemps Ça faisait la fois J'ai chialé C'est putain Allez salut